bonjour dans la dernière vidéo je vous avais expliqué comment j'avais construit un nas à partir d'un vieil ordinateur portable ce qui m'avait coûté aux alentours de 50 euros si on compte tout il me restait à expliquer comment installer open media vault homme assistante en docker etc mais avant je voudrais vous montrer comment j'ai construit ma batterie à partir d'un micro onduleur alors avant de rentrer dans les explications je voudrais faire un tour de ma situation en 2021 j'ai installé moi même les panneaux solaires que vous voyez à l'écran il y en a dix pour un total de 4000 kilowatts j'ai branché dessus des micro onduleurs qui se mettait pour deux panneaux solaires et et bien depuis 2021 ça tourne super bien je suis très très content encore un an ou deux puis je rentre dans mes frais alors je m'étais juré de ne jamais installer de batterie parce que déjà ça a coûté trop cher et je voyais vraiment pas l'intérêt j'ai un peu évolué depuis que j'ai vu la baisse des prix mais par contre je voulais pas toucher je ne voulais pas toucher à ma à ma construction moi je suis très content de mes micro onduleurs je trouve que l'installation est très simple on a des câbles qui sont pas énorme pour aller jusqu'au compteur vraiment ça se fait très très simplement donc je voulais une batterie qui venait s'ajouter mon système sans le modifier donc en fait je me retrouve une fois ma batterie construite avec une batterie qui est qui est déplaçable elle n'est pas elle n'est pas liée en réalité à mes panneaux solaires alors avant d'en arriver à la batterie je voudrais vous montrer un petit peu la production de ma de même de mes panneaux donc voilà on voit sur ce récapitulatif qu'en fait j'ai pas commencé en 2021 mais j'ai commencé en 2022 et on voit assez nettement que les fortes les mois de forte production et bien contrairement à ce qu'on pourrait penser ne sont pas au mois d'août ni au mois de juillet mais sont plus tôt au mois de mai juin parfois même avril avril 2025 a été exceptionnel alors ça s'explique tout simplement parce qu'en fait j'ai posé ces panneaux sur un toit à 60 degrés ce qui est intéressant parce que ça favorise vraiment les mois où le soleil ne monte pas très très haut dans le ciel contrairement à l'été où il est très très haut et du coup bien mes panneaux sont moins bien placés mais en été j'en ai moins besoin ça produit suffisamment pour ce que ce que j'en fais donc voilà je suis assez content de cette cette situation le toit avait été fait avant les panneaux donc pour moi ça tombe ça tombe parfaitement alors ce qui est difficile dans la gestion de l'électricité si quand on est en auto consommation c'est qu'il faut toujours trouver quelque chose à mettre en face l'électricité qui est produite donc quand on est en hiver quand on est au mois d'avril mars mars avril ça va mais ça va l'électricité on a le chauffage qui est allumé donc donc on trouve à partir du mois de mai là ça peut commencer être un petit peu plus difficile alors j'ai une voiture électrique et j'ai la piscine qui est chauffée donc on arrive à trouver mais c'est pas toujours facile de gérer parce que la piscine quand vous l'enclenchez c'est tout de suite trois kilowatts quand vous branchez la voiture c'est tout tout de suite deux kilos quatre donc si vous voulez pas consommer trop d'électricité vous êtes obligé pour la voiture par exemple d'avoir une production proche de deux kilos quatre pour l'allumer ça veut dire que quand on est à moins de deux kilos quatre quand on est à un kilo un kilo cinq deux kilos eh bien il faut savoir quoi en faire alors pour ça j'ai un j'ai un routeur solaire qui permet de d'envoyer le surplus directement dans le dans le dans le chauffe-eau alors ça c'est magique parce que dès que vous avez 100 watts c'est bien vous ça va dans le chauffe-eau 200 watts 300 watts 400 watts mon chauffe-eau va jusqu'à 2000 watts je crois alors ce qui est bien avec le contre le routeur solaire que j'utilise c'est que c'est moi qui les construit et donc le coup le coup est vraiment très très peu important pour ça j'utilise j'ai suivi les tutos en suivant le kit hub dont je vous donne le lien j'ai aussi beaucoup utilisé le forum photovoltaïque.fr je vous mets le lien aussi ça me paraît indispensable vous avez tout ce qui est réglementation ça parle de routeur solaire ça parle de tous les toutes les possibilités des installations supérieures à trois kilowatts inférieurs à trois kilowatts etc ça me paraît être indispensable le routeur solaire c'est très bien le problème c'est quand vous avez l'eau qui est chaude et que vous avez une production de 1000 watts 1500 watts là c'est embêtant quand vous vous retrouvez par exemple à deux comme moi et ma femme maintenant à la maison les enfants sont partis on consomme moins d'eau chaude forcément donc elle est vite chauffée et donc le matin par exemple quand vous êtes à 1 kg ou 2 kilowattheures de 1 kg ou 2 kg de production eh bien on en fait quoi si j'allume la voiture électrique bah je vais dépasser les deux kilos donc je vais consommer si j'allume la piscine c'est pire en plus la voiture elle n'est pas toujours à la maison quand on travaille n'est pas la voiture à la maison donc c'est la piscine ou rien donc voilà c'est compliqué alors c'est en ça que j'ai trouvé une utilité à la batterie c'est à dire je vais pouvoir charger un petit peu la batterie à des moments où je vais avoir une petite production dont je ne sais pas quoi faire en plus je suis au tempo donc en hiver je me dis que je vais pouvoir charger dans les jours rouges la nuit pour restituer le jour donc là je vais déjà amortir un petit peu la valeur de ma batterie mais réellement l'objectif c'est pas forcément d'amortir le prix de la batterie je pense je pense que ça va s'amortir au bout d'un certain nombre d'années mais le but c'est vraiment de trouver une gestion plus simple de l'électricité produite bon et bien voilà la batterie alors je vais pas vous faire un tuto sur comment on construit une batterie il ya plein de sites qui le font très très bien je vous mets les liens là tout de suite donc j'ai suivi ces quelques quelques liens pour pour la faire donc rien vraiment d'extraordinaire oui j'ai mis des caches que j'ai imprimé en 3d donc là encore rien d'extraordinaire c'est vraiment pas difficile à faire alors par contre c'est super lourd j'ai mis sur la table au départ posé comme ça mais au bout d'un moment j'ai mis quelques renforts et même là je vais pas la laisser trop longtemps parce que parce que c'est super lourd mais tout seul je peux plus la déplacer là actuellement donc voilà ça se fait très simplement c'est sympa à faire voilà il suffit d'avoir quelques matériaux j'ai récupéré du bois que j'avais des barres que j'avais etc donc ça m'a pas vraiment goûté grand chose alors vous constaterez que moi c'est une 12 s 1 j'ai mis 12 cellules en série cdmb 31 de 314 ampères heures ce qui fait que ça fait une batterie de 12 kilowatts 12 kilowattheures alors sachant qu'une batterie on la décharge jamais complètement et qu'on la charge jamais complètement je me dis que je vais à peu près utiliser sur ces 12 kilowattheures 10 kilowattheures et c'est le calcul que j'avais fait quand je suis en tempo rouge en journée quand on consomme au minimum en essayant de pas trop tirer sur le chauffage en essayant de pas trop tirer sur le four le soir etc et bien j'avais 10 kilowattheures à avoir donc là c'est pile poil ce qu'il me faut donc j'espère pendant les huit heures que j'ai de la nuit en heure creuse charger la batterie pour pouvoir l'utiliser en journée alors voici la batterie et bien terminé donc on va faire le tour un petit peu donc là on voit le micro onduleur que j'ai utilisé c'est un power stream de chez eco flow on va en parler un petit peu plus précisément plus tard on voit la barre noire où viendront se connecter le bms le le power stream ainsi que le chargeur et on voit une barre rouge qui fera la même chose donc là on a le bms devant nous là on voit le chargeur qui permettra de charger par exemple la nuit ou en journée donc le chargeur il est branché sur la barre positive rouge et sur la barre négative moins donc là on voit que c'est branché sur les deux bars rouge et noir plus et moins voilà de même le power stream le micro onduleur est branché sur ses bas donc sur le micro onduleur je suis branché sur l'entrée photovoltaïque donc à la place de panneau on voit que le moins va sur le bms et on a une autre sortie moins bms qui va sur le sur la batterie alors là ce sont tous les petits câbles qui vont sur chacun des modules de la batterie là on a le câble plus de la batterie qui vient sur un fusible et qui va sur un interrupteur qui permet de couper la batterie voilà l'ensemble donc on va pouvoir l'allumer on allume l'interrupteur et ensuite il va falloir aller appuyer sur le petit bouton de la du bms que j'ai inséré dans le dans la barre rouge je trouvais que ça y est là un petit peu place à cet endroit là c'était sympa donc là vous voyez que l'onduleur le micro onduleur s'allume et on va attendre qu'il passe au vert confirmant qu'il injecte du courant dans le dans le réseau dans la maison donc il faut attendre un petit peu ça peut être un peu long et voilà ça y est il injecte du courant dans la maison c'est parti là je vous montre le câble qui va sur le power stream donc on voit que c'est tout simplement indiqué un plus et moins donc il suffit de suivre les câbles je les ai coupé et je les ai partagé sur les deux les deux je les ai partagé sur le plus et sur le moins donc en fait il ya 400 watts sur chacune des sur chacune des entrées pour les panneaux photovoltaïques donc on peut atteindre 800 watts avec ce avec ce power stream ce qui pour moi est largement suffisant pour pour combler ma consommation de fond de mon de ma maison là on voit le câblage on voit c'est que c'est extrêmement simple c'est juste le câble qui allait sur les panneaux photo photovoltaïque que j'ai coupé les deux plus font sur le rouge la barre rouge et les deux points sur la barre noire et puis et puis c'est tout alors voyons ce qui se passe quand on connecte le power stream donc à gauche vous avez le relevé power stream au milieu du bmc à droite aux assistants avec comme assistant vous avez le linky pour voir un petit peu la consommation donc à gauche le power stream je vais je vais l'allumer on voit que le power stream est bien passé à 800 watts le bmc est passé à 800 watts aussi concernant le linky qui a plus 400 et bien il va passer à zéro et tout va aller dans le routeur donc le routeur va passer à 400 ensuite je vais aller dans les paramètres de power stream et je vais diminuer les 800 watts on va passer aux alentours de 500 et donc une fois qu'on ne passe à 500 on voit que le bmc va s'ajuster voilà derrière le linky va s'ajuster aussi on va le voir dans le routeur qui est qui va diminuer qui à 366 qui devrait baisser aux alentours de 3 environ de 300 watts donc voilà à peu près on va voir ici comment je peux ajuster ce que je demande à la batterie donc là on voit qu'il ya un petit curseur je vais le passer à 300 le linky lui est actuellement à 1160 donc je tire 1160 de df le power stream lui pour l'instant il est à zéro il faut attendre un petit peu il ya un laps de temps donc il devrait passer à 300 et ensuite on verra que le linky lui baissera d'autant du coup puisque la batterie donne 300 euros dans la maison ça y est les 300 sont là donc le linky 1160 il devrait baisser aux alentours de 860 donc l'appareil un petit laps de temps donc ça s'affiche voilà on y est je vais augmenter je vais aller à 600 donc le linky est en 835 et bien il va baisser 300 donc le power stream lui on attend qu'il passe à 600 ça y est les 600 sont là donc le linky lui devrait passer aux alentours de 535 toc c'est fait on va passer au max de ce que peut faire le power stream 800 watts donc là 800 watts ça fait encore 200 watts de plus donc là on attend les 800 sur le power stream ça y est et donc le linky lui devrait baisser de 200 donc passer à 300 voilà donc voilà comment ça fonctionne ça fonctionne parfaitement je vais repasser à zéro donc le power stream devrait se couper voilà et donc le liquide va réaugmenter de 800 donc aux alentours de 1100 1110 1120 je ne sais pas toc voilà alors en termes de prix ça donne quoi donc déjà les 12 cellules mb31 825 euros ce qui est un prix quand même exceptionnellement bas c'était nettement plus haut il ya ne serait ce que l'année dernière ensuite un bms à 109 euros j'ai pas pris l'option avec écran parce que j'en ai pas l'utilité le power stream qui est un micro onduleur que j'ai acheté neuf à 133 euros donc je pense qu'on peut difficilement trouver moins cher et l'avantage de ce micro onduleur c'est pour ça que je les choisis c'est que on peut contrôler à distance via home assistance que je viens de vous montrer et ça j'ai pas j'ai pas j'ai pas trouvé la même chose ailleurs ensuite vous avez les le chargeur donc le chargeur 370 euros c'est un chargeur qui vient de chine donc le prix initial était 250 plus 50 euros de frais de 2 de port plus les taxes qui sont aux alentours de 50 euros plus 20 euros de frais sur la récupération des taxes je crois que bhl se prend des frais de 20 euros donc ça fait un prix final de 370 euros dans ma batterie je pense que c'est ce point là qui est à qui est à voir actuellement je peux pas charger parce que j'ai pas le bon chargeur je me suis j'ai fait une erreur à la commande donc j'attends l'autre qui me permettra de charger à la valeur que je veux c'est à dire que si j'ai un surplus de 100 watts et bien la batterie charge à 100 watts le chargeur est réglé sur 100 watts si ça si ça si ça si ça fait 300 watts de surplus boum je mets à 300 watts bon le chargeur est donné pour 1500 watts je crois que je vais pas aller au delà de de 800 800 900 enfin je vais déjà le tester pour voir ensuite frais divers donc là bas c'est tout ce qui est câble cos etc pour un total d'alentours de 1500 euros alors 1500 euros pour une batterie de 12 kilowattheures c'est impossible d'avoir ça dans le commerce les prix sont sont aux alentours de quatre à six fois plus cher donc voilà je vais voir dans le temps ce que ça donne mais à terme je vais pouvoir moduler la charge et je vais pouvoir moduler la décharge avec le power stream et donc ça devrait ça devrait être plutôt pas mal on va s'arrêter là pour cette première vidéo on arrive presque à 20 minutes si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à vous abonner si vous avez des questions n'hésitez pas à aller encore donc dans la prochaine vidéo on abordera la la connexion sur home assistante le lien home assistante power stream parce que ça n'a pas été simple de trouver quelque chose donc là je vous mettrai ce que j'ai ce que j'ai trouvé ce qui m'a permis de et bien de moduler entre 0 et 800 watts la décharge de la batterie